Bonjour, je m'appelle Jean Révis, je suis cofondateur de MAD et aujourd'hui je vais vous parler de la Chine. Alors la Chine a toujours été un sujet important pour MAD. Depuis 2012, entre 25 et 30% de notre activité est liée soit à des clients chinois, soit au volet chinois d'une mission globale pour une maison luxe. Nous avons toujours eu une équipe de consultants chinois à Paris et le Covid nous a poussé en 2021 à ouvrir un bureau à Shanghai qui est dirigé par des managers chinois qui ont été formés au sein de nos équipes de conseils, au conseil et au luxe à Paris. Notre équipe à Shanghai aujourd'hui compte 6 personnes et va bientôt grandir à 10. Personnellement, je suis allé à la rendre visite et je suis rentré de Chine la semaine dernière juste avant que commence la levée des restrictions sanitaires. Nous avons eu la chance sur place de rencontrer la quasi-totalité des general managers des maisons ainsi que des propriétaires de shopping malls, ce qui nous a donné une vision assez large de la situation. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui 3 sujets qui m'ont le plus marqué et que j'avais du mal à appréhender depuis Paris. Le premier sujet, c'est la profondeur du malaise dans la population chinoise. En effet, si l'on regarde ce qui s'est passé entre une terreur du Covid qui a été entretenue par 3 ans de propagande, des mois d'insécurité dans le quotidien qui était impossible à planifier, avec des restrictions sanitaires permanentes, une surveillance technologique qui le supportait, qui rendait les choses très compliquées, et enfin une situation économique dégradée, on se rend compte que le moral de la population semble aujourd'hui très profondément atteint. Et d'ailleurs, certains clients, notamment VIP, ont quitté la Chine, ce qui n'est pas sans conséquence pour les maisons. Le trafic de manière générale dans les centres commerciaux a été très fortement touché. Il y a un vide frappant qui ne s'est apparemment qu'accentué, notamment à Beijing depuis l'enlever des restrictions. Alors une question est sur toutes les lèvres. Même si les mesures s'allègent, combien de temps la confiance mettra-t-elle à revenir ? Là-dessus, les avis divergent, mais tout le monde pense que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Pour les plus optimistes, on parie sur la fin du premier semestre 2023, pour les plus pessimistes plutôt sur la fin de l'année. Alors évidemment, on est en Chine, donc c'est imprévisible, et un miracle n'est jamais impossible, même si pour l'instant, il semble très improbable. Le deuxième sujet qui m'a frappé, c'est la complexité de faire du business pour des raisons qui sont totalement étrangères au Covid. Et ce qui s'est traduit par, pour la majorité des maisons, par une baisse importante des ventes par rapport à 2021. Alors effectivement, on a vu que le trafic était en baisse. On a aussi des price gaps qui atteignent un niveau historique, ce qui pose un énorme problème, notamment pour le ready to work qui est victime d'un grey market florissant. Le deuxième sujet, c'est une intensité promotionnelle et des nouveaux concepts retail qui privilégient clairement le prix à l'expérience, et ça notamment à la beauté, qui actuellement se trouve sur un marché très promotionnel, qui est très dégradé. Troisième sujet, ce sont des phénomènes patrimoniaux ou d'évasion des capitaux qui faussent notamment le marché de l'autorlogerie et de l'autorlogerie. Alors c'est un phénomène qui serait marginal en volume, mais qui ne serait pas en valeur. Troisième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est un sujet autour des people et un sujet autour des équipes. En effet, on a des équipes qui, à l'image de la population, souffrent tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. En effet, elles ont eu d'excellents résultats en 2020, en 2021, mais tout cela est fini, la fête est terminée, et c'est très compliqué de garder tout le monde mobilisé et motivé dans un contexte beaucoup plus morose. Deuxième point, c'est une complexité grandissante pour les general managers, notamment pour ceux qui sont arrivés récemment et qui ne parlent pas le chinois, de comprendre la situation réelle de leur filiale, surtout qu'ils ne pouvaient jusqu'à cette semaine quasiment pas voyager, même à l'intérieur de la Chine. Troisième point, c'est un sentiment confus d'une distance croissante avec le siège, sentiment qui est alimenté par une situation qu'il est impossible d'appréhender quand on est à Paris, Genève, Milan ou Londres, et par un siège qui a souvent une vision de la Chine qui date d'il y a trois ans. Et puis, dernier point, ce sont des équipes de vente qui ont du mal à changer de logiciel en termes de traitement client et qui n'ont pas toujours les bons outils pour le faire, notamment en termes de formation. Alors, ceci dit, l'objectif n'est pas ici de tracer un tableau plus noir qu'il ne faudrait de la situation, mais simplement d'apporter un témoignage pour partager avec vous une situation que je n'imaginais pas. Nous voyons d'ailleurs très bien, nous sommes rentrés de Chine avec de nombreuses demandes qui sont généralement de quatre ordres. La première, c'est aider de nouveaux general managers à faire une évaluation détaillée de la situation de leur maison avec un plan d'action précis à court et moyen terme. Le deuxième point, c'est d'identifier tous les trous dans la raquette qui peuvent survenir dans l'exécution de la stratégie Omni-Channel, une stratégie Omni-Channel qui est de plus en plus indispensable dans un contexte actuel où les visites en boutique sont complexes. Troisième point, c'est construire des plans d'accompagnement et de formation pour développer les équipes, pour les engager, notamment dans les boutiques, pour les accompagner à passer d'un modèle transactionnel à un modèle expérientiel. Et enfin, le dernier point, c'est de sécuriser la bonne intégration de la Chine dans tous les projets globaux des maisons, certes pour embarquer les équipes, mais aussi pour leur donner un terrain d'expression indispensable, tant pour la pertinence des décisions qui seront prises à la fin que pour la reconnaissance de leur situation qui est aujourd'hui très particulière. Et puis pour terminer, je voudrais peut-être un dernier message pour tous ceux qui pourraient être appelés à voyager et qui aiment la Chine comme je l'aime. Dès que la durée de la quarantaine vous paraîtra supportable et c'est quelque chose qui se réduit en permanence, foncez en Chine, vous verrez, ce sera passionnant. Sous-titrage ST' 501